Depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'en 2022, les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite étaient de solides alliés. Les Etats-Unis fournissaient une sécurité militaire, tandis que l'Arabie Saoudite fournissait du pétrole bon marché. Cependant, récemment, l'Arabie Saoudite a pris des décisions qui ont fragilisé cette alliance en refusant de condamner l'invasion russe en Ukraine et en réduisant la production de pétrole avec l'OPEP+. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Qu'est-ce que cela implique pour l'économie américaine et celle du Royaume-Uni ? Et comment la Russie participe-t-elle à la mise à mal de l'économie américaine ? Faudrait que tu restes jusqu'à la fin pour tout comprendre. Le mécontentement saoudien face à la politique étrangère des Etats-Unis. Tout commence le 5 octobre 2022, lorsque l'OPEP+, a décidé de changer ses quotas de production. L'OPEP+, ce sont les 13 membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole menés par l'Arabie Saoudite et leurs 10 partenaires conduits par la Russie. La manœuvre a été faite dans le but de soutenir les prix du pétrole brut qui étaient en train de baisser. L'Arabie Saoudite a aussi voulu se montrer ferme par rapport à ses niveaux de production de pétrole, d'abord pour préserver son avenir économique, ce qui va de soi. Mais elle voulait aussi répondre au manque d'engagement des Etats-Unis dans la région et exprimer sa frustration vis-à-vis de la politique étrangère des Américains. Les Saoudiens ont estimé qu'ils doivent réévaluer leur position tous les 12 à 18 mois, décision prise après deux ans de l'administration Biden. Et ils veulent que les Américains fassent de même. En effet, en montrant que les Etats-Unis sont le plus gros acheteur de pétrole saoudien, plusieurs observateurs spécialistes ont rappelé que les Saoudiens savent qu'ils ont le pouvoir en tant que premiers vendeurs. Ceux-ci ne veulent pas de fait compromettre leur propre développement économique alors qu'ils contribuent beaucoup aux exportations américaines, notamment en achetant leur équipement militaire. D'ailleurs, la politique saoudienne est aussi influencée par un nationalisme croissant et le désir de contrôler davantage leur économie. Les Saoudiens ne veulent pas dépendre des Etats-Unis car ils ont une population en demande d'emploi et des besoins de développement importants. Rester vulnérable à des décisions américaines qui pourraient les affecter négativement ne fait pas partie de leur plan. Il faut aussi souligner que le changement de leadership présidentiel aux Etats-Unis complique également les relations avec l'Arabie saoudite. Le président Trump avait essayé de convaincre les Saoudiens de modifier leur production de pétrole à plusieurs reprises. Mais cela n'a pas toujours fonctionné. Plusieurs pensaient que les Saoudiens préféraient une administration républicaine mais cela ne représente pas la réalité. Ils prennent leurs décisions qu'en fonction de leurs propres intérêts et des évolutions mondiales, pas uniquement en fonction de la politique américaine. Le marché pétrolier est interconnecté, ce qui signifie que le prix du pétrole saoudien influence beaucoup de choses, notamment le prix de l'essence aux Etats-Unis, même si ces derniers sont de moins en moins dépendants du pétrole saoudien. Cette situation crée des incompréhensions et des désaccords entre les deux parties car elles ont des perspectives économiques différentes. Et cela arrange quelque peu la Russie, qui entend faire des affaires pour ne pas rester isolée de la scène internationale à cause des sanctions qui ont été formulées à son égard après l'invasion de l'Ukraine. La coopération russe-saoudienne est réaction. Il est de toute évidence qu'une coopération russo-saoudienne, présagée de faire des mécontents, mais avec la discorde entre Saoudiens et Américains, n'a fait que rendre possible ce rapprochement. Très tôt, plusieurs ont jugé que la coopération entre l'Arabie Saoudite et la Russie de partenariats limités plutôt qu'une véritable alliance. Et il est vrai que cette coopération peut sembler surprenante, étant donné l'histoire de rivalité entre les deux pays. Mais plus la Russie se retrouve isolée sur la scène internationale et sous le poids de sanctions, plus elle a besoin de former de nouvelles alliances. Actuellement, leurs intérêts convergent, ce qui les pousse à coopérer. Cependant, si les conditions du marché pétrolier changent, ce partenariat pourrait s'effriter rapidement. Certains estiment quand même que les relations entre la Russie et l'Arabie Saoudite sont fonctionnelles et de qualité. La Russie a joué un rôle significatif dans la création d'un modèle OPEP efficace. Dans la région MENA, Middle East and North Africa, qui veut dire le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, plusieurs pays ont des liens avec la Russie. Par exemple, les Émirats Arabes, unis, attirent les oligarques russes. Malgré les répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur le marché mondial des denrées alimentaires, certains pays de la région semblent croire que Vladimir Poutine respectera ses engagements. Cela peut s'expliquer par un certain respect envers Poutine et par le fait que ces pays veulent maintenir des relations solides en prévision de la fin de la guerre. Mais on continue de se demander tout ce qu'implique l'autre décision conjointe de la Russie et de l'Arabie Saoudite, qui est de réduire leur production de pétrole. S'agit-il d'une mesure économique destinée à soutenir les prix du pétrole et à faire augmenter les prix des carburants ? Ou s'agit-il d'un accord amical entre l'Arabie Saoudite et la Russie face à la pression occidentale, notamment des Etats-Unis, qui appellent les pays du Golfe Persique, à augmenter leur production de pétrole ? La véritable motivation derrière cette décision reste plus ou moins pas totalement connue. Mais il serait quand même un peu naïf de penser que cela n'est pas stratégique. Les conséquences concrètes sur les Etats-Unis et le Royaume-Uni. La réduction de la production de pétrole par l'Arabie Saoudite peut avoir plusieurs impacts sur l'économie des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Et certains se font déjà ressentir. En effet, une réduction de l'offre de pétrole peut entraîner une augmentation des prix de l'essence, ce qui peut peser sur le budget des ménages et réduire la demande de biens et services. Les entreprises qui dépendent fortement du pétrole comme source d'énergie ou de matières premières peuvent voir leur coût de production augmenter, ce qui peut se traduire par des hausses de prix pour les consommateurs. Et si les prix du pétrole augmentent, cela peut affecter la balance commerciale des Etats-Unis, en augmentant la facture pétrolière, car le pays importe une grande quantité de pétrole. Du côté du Royaume-Uni, comme au niveau des pays de l'Union Européenne en général, pratiquement les mêmes effets se produisent. Coût de l'énergie élevé affectant les ménages et les entreprises, inflation, déséquilibre au niveau de la balance commerciale, etc. En ce qui concerne précisément le dollar, une baisse de la production saoudienne peut augmenter les prix du pétrole, renforçant la demande de dollars pour les transactions pétrolières, potentiellement renforçant la valeur du dollar. Mais le cas échéant, ce qui semble d'ailleurs se produire, cela peut déséquilibrer davantage la balance commerciale américaine, exerçant une pression à la baisse sur le dollar. Les impacts sur le dollar dépendent de nombreux facteurs, y compris la réaction des marchés mondiaux et les politiques monétaires. Et pour l'heure, les voyants ne cessent d'annoncer un dollar pas très en forme. Des décisions stratégiques pour des intérêts vitaux. Les relations entre les Etats-Unis et l'Arabie saoudite évoluent dans un sens qui reflète un peu les changements dans les alliances internationales, aujourd'hui en général. On observe de plus en plus de communication, d'alignement et d'engagement entre les membres du G20. Ces pays semblent de plus en plus confiants et disposés à travailler ensemble, tout en remettant en question l'ordre mondial établi au cours des deux dernières décennies. La Russie continuera à contourner les sanctions en cherchant des acheteurs pour son pétrole en Arabie saoudite, en Inde, en Chine et en Turquie. Et avec l'Arabie saoudite, ils ne dévoileront probablement pas officiellement leur coopération et toutes ses modalités, en particulier en raison des tensions avec Washington. Il serait préférable que cet arrangement reste discret entre les deux pays. Comme tu peux bien l'imaginer, cette décision de réduire la production de pétrole pourrait avoir de graves conséquences pour les économies du monde entier, notamment celles des Etats-Unis et du Royaume-Uni. C'est pourquoi les Etats-Unis ont adopté une loi appelée NOPEC, No Oil Producing and Exporting Cartels Act, pour contrôler les actions de l'OPEP et prévenir la manipulation des prix du pétrole. De plus, le Royaume-Uni a mis en place une stratégie pour maintenir les prix du pétrole à un niveau stable. A ce stade, on ne pourrait parler que d'une sorte de guerre du pétrole entre la Russie, les pays du Moyen-Orient et l'Occident. Cette bataille annonçait un impact majeur sur l'économie mondiale en 2023, ce qui aura été le cas. L'Arabie saoudite et la Russie continuent de réduire leur production de pétrole comme prévu, et cela se prolongera jusqu'au mois de décembre 2024. La Russie a également annoncé son intention de continuer à réduire volontairement ses exportations de pétrole d'environ 300 000 barils par jour pendant le reste de l'année 2023. Entre-temps, l'Arabie saoudite réussit à faire passer le cours du pétrole brut au-dessus de la barre symbolique des 80 dollars le baril, ce qui représente symboliquement une victoire pour eux. Le but de toute la manœuvre était de stabiliser les prix du pétrole et de rassurer les marchés, en particulier face au ralentissement économique dans les pays développés. Et cependant, il est essentiel de noter que cette mesure était principalement motivée par des considérations internes. En effet, pour l'Arabie saoudite, le seuil de production de 1 million de barils par jour représente le minimum nécessaire pour équilibrer son budget et financer les nombreux projets de développement et de diversification économique lancés par le prince Mohamed Ben Salman. Le pays s'appuie fortement sur les revenus pétroliers pour soutenir ses ambitions de modernisation et de croissance économique. Arriveront-ils au bout de leur projet ? Et combien de temps toute cette situation prendra-t-elle ? Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je t'invite à la liker et à lâcher un petit commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination. Merci beaucoup et à bientôt sur la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt sur la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt sur la vidéo.